La visite en côte d'Ivoire de la mi-octobre de Fort Gnassimbe, le président togolais non moins médiateur en chef dans ce dossier des 46 militaires ivoiriens, a donné un coup de fouet pour désamorcer la tension qui envenime les relations entre Bamako et Abidjan. Tout semblerait qu'un accord a été trouvé pour la libération très prochaine des 46 militaires ivoiriens détenus à Bamako, il y a presque 4 mois. Selon des sources en début de Veïkan, le Mali a envoyé un document top secret aux autorités ivoiriennes pour valider les termes de référence qui se trouvent dans le dit document pour clore cette affaire de mercenaire, selon Bamako et soldats de la paix pour Abidjan. La question qui se trouve sur les lièvres est de savoir que contient ce document top secret ? La côte d'Ivoire validera-t-elle le document ? Pour l'instant, la réponse d'Abidjan est attendue à Bamako dans les jours suivants. Les choses se négocient en dents de scie. Mais tout porte à croire qu'on se dirige vers une décrispation dans cette affaire politico-judiciaire. Merci d'avoir regardé cette affaire. Merci d'avoir regardé cette affaire. Merci d'avoir regardé cette affaire.